Bonjour Céline, bonjour à tous, ça va bien, un peu stressée par cette première, mais ça va. Non, pas de problème, là regarde, on est déjà en direct, et petit à petit, il y en a les participants qui arrivent, qui vont pouvoir nous poser des questions, avoir des réactions. Donc, du coup, je te remercie d'être là déjà, pour pouvoir parler des soft skills, enfin on va un peu expliquer, revenir un petit peu sur des bases là-dessus. Je voudrais expliquer à ceux qui sont connectés avec nous que c'est dans le cadre de l'opération Job d'été qui est menée par le CRI Jauvère de Rhône-Alpes, et notamment sur Lyon, avec l'ensemble de nos partenaires, dont Article 1, que tu représentes aujourd'hui. Donc, pour information, cette opération Job d'été, c'est non seulement des live Insta toutes les semaines, tous les jeudis à 17h30, mais c'est aussi et surtout des offres qui sont accessibles sur notre site Infojeune Lyon, également Infojeune Auvergne-Rhône-Alpes, et des postes aussi tous les jours qu'on appelle un jour un job, où on va mettre en avant des recruteurs, des postes de travail, sur lesquels vous pourrez postuler en direct avec les employeurs. Et puis, on a également, pour rappel, aussi des accompagnements qui peuvent être en ligne ou en présentiel, pour vous aider dans vos démarches et candidatures de recherche de job pour cet été, mais aussi tout au long de l'année, puisque le réseau d'informations jeunesse, c'est aussi l'accompagnement tout au long de l'année sur toutes les questions qui intéressent les jeunes de moins de 30 ans. Et puis, des ateliers en ligne aussi, donc on aura l'occasion d'en reparler, puisque Yanis, tu en animes régulièrement, enfin en tout cas, tu en as proposé régulièrement, notamment sur les soft skills, comment valoriser son profil, mais aussi d'autres qu'on mène, qui peuvent être des ateliers en ligne, mais qu'on fait aussi en présentiel dans le réseau d'informations jeunesse de proximité, notamment les différentes structures d'informations jeunesse de Lyon. Donc voilà, on vous invite à aller directement sur le site Infojeune Lyon pour retrouver tous ces services qui sont évidemment entièrement gratuits, puisque tout ce qu'on propose dans le cadre de l'information jeunesse est gratuit, et tous nos partenaires qui sont aussi avec nous sur ces accompagnements, ces ateliers, sont aussi dans cette mouvance. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour le septième live Insta de l'opération Job d'été. On est content de vous retrouver, on arrive presque à la fin de ces lives, et aujourd'hui on voulait vous parler surtout de ce qu'on appelle les compétences transversales, comportementales, enfin le grand mot actuellement qui est soft skills. Donc comment est-ce qu'on peut valoriser ces compétences, ces soft skills ? Comment est-ce qu'on peut les identifier ? À quoi ça sert ? Voilà, donc c'est pour ça qu'on a invité Yanis aujourd'hui pour nous aider à parler de tout ça. Donc Yanis, il travaille chez Article 1 pour l'opération, la mission sur Job Ready. Donc tu vas nous en dire plus, je pense que ce sera plus pertinent que moi pour parler de tout ça. Donc je te laisse te présenter. Avec plaisir, merci Céline. Donc je m'appelle Yanis Attal, je fais partie de l'association qui s'appelle Article 1. Article 1 est une association qui lutte pour l'égalité des chances, et qui accompagne du lycée au monde professionnel, les jeunes issus de milieux populaires, ou dits de milieux défavorisés, à travers trois programmes fondamentaux. Un premier qui s'appelle Inspire, et qui porte en fait sur l'orientation post-bac. Donc c'est basé, en fait, ce programme est basé sur des ateliers organisés dans des lycées. Après, avec des bénévoles de l'association, à savoir des professionnels, ou des anciens étudiants, ou des étudiants même, qui viennent témoigner un peu de leur parcours, et qui viennent essayer d'ouvrir un peu les portes du possible pour les jeunes, pour les jeunes justement qui sont au lycée, et qui parfois s'auto-censurent sur la poursuite d'études supérieures, sur le fait de changer peut-être même de lieu géographique, pour aller poursuivre des études après le bac, etc. Donc voilà, ce programme s'appelle Inspire, porte sur l'orientation des ateliers en lycée, et une plateforme homologuée par l'ONICEP, que certains d'entre vous auront la joie de vous retrouver sur Parcoursup, je n'en doute pas. Donc on a très bien sur l'orientation, la brique suivante c'est aider justement des jeunes issus de milieux plutôt populaires à réussir leurs études supérieures à travers un dispositif de mentorat. Donc là, on rentre dans ce qu'on appelle du mentorat, c'est-à-dire qu'on va associer des binômes entre un jeune qui poursuit des études supérieures et un professionnel soit qui a fait les mêmes études que le jeune, soit qui travaille dans le secteur visé par le jeune pour l'aider justement à réussir, donc le projet s'appelle Réussir, à réussir ses études supérieures. On n'est absolument pas dans une approche de type soutien scolaire, on est vraiment sur la méthodologie, peut-être l'organisation du travail, sur les premiers pas dans l'autonomie, comment on gère un peu l'administratif, ses premières factures, comment on gère un budget, comment est-ce qu'on évolue dans son logement, etc. Voilà, avec une approche très qualitative. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler récemment puisque le mentorat le vend en poupe avec les dernières annonces gouvernementales. Et donc, je vous invite également à vous rendre sur la plateforme ou sur le site internet qui s'appelle 1 à 1, le chiffre 1, la lettre A, le chiffre 1, qui est justement le dispositif de mentorat qui est actuellement proposé par Article 1. Et donc, on intervient sur l'orientation, on intervient sur la réussite des études supérieures. La brique suivante, c'était d'intervenir sur tout ce qui est insertion professionnelle avec la vocation justement d'apporter, ou en tout cas de travailler pour l'égalité des gens auprès de jeunes qui sont issus de milieux dans lesquels on n'a pas forcément les codes, on n'a pas forcément tous les atouts pour pouvoir réussir son insertion professionnelle. Et le choix d'Article 1 porte sur justement une approche via les fameuses soft skills, compétences transversales en français, qui est un thème de plus en plus prégnant dans le monde du travail aujourd'hui. Et partons du principe que les jeunes qui ont parfois des parcours scolaires ou académiques un peu plus compliqués ou pas forcément aussi linéaires que, entre guillemets, le bon élève, ces jeunes-là ont aussi des choses à faire valoir, ont aussi des expériences de vie, peut-être même parfois plus que des profils, entre guillemets, très scolaires, mais vont avoir des expériences de vie à faire valoir. Ces expériences de vie, on va en parler par la suite, elles apportent aussi des compétences. En fait, elles vous permettent de développer des compétences. Et l'idée, c'est d'être capable de prendre conscience justement de ces soft skills, des expériences qui ont pu vous apporter ces choses-là, de mettre des mots dessus pour justement mettre toutes les chances de votre côté pour faire valoir votre profil au moment de candidater. On parle du professionnel, mais pas uniquement. C'est aussi si vous devez trouver une formation, trouver une alternance, un apprentissage. Voilà, ce sujet, ça va être le sujet, le thème du jour. Ok, merci pour cette présentation super complète. On y reviendra aussi en fin de live pour que tu nous rappelles tous les sites ressources intéressants pour les jeunes. Donc, comme tu l'as bien introduit, on va effectivement essayer de décrypter ce que sont ces fameuses soft skills et puis surtout, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter dans le cadre d'une recherche d'un job, d'un emploi, d'une alternance, enfin d'une entrée dans la vie professionnelle. Et puis surtout, à quoi elles peuvent servir et comment est-ce qu'on les identifie en fait. Donc, si j'ai une première question qui est peut-être un petit peu bateau, mais finalement, on entend beaucoup, beaucoup parler. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas forcément ce qu'on y met derrière. Donc, on parle de quoi en fait ? On parle de quoi quand on parle de soft skills, Yanis ? Tout à fait. Alors, ça peut être assez perturbant, notamment le côté l'anglicisme, puisqu'on est sur soft skills, c'est bien des termes anglais. Maintenant, c'est une tendance quand même qui est assez forte et puis l'anglicisme est un peu partout, toujours présent dans notre société. Et on va justement se baser sur l'anglicisme pour ensuite pouvoir faire des distinctions. On va voir en quoi ça va être utile. Juste un petit mini cours de langue, une skill en anglais, enfin une skill, plutôt le terme anglais skill en français, ça signifie une compétence. Une compétence, on va voir donc qu'il y a les soft et par opposition, si on reste sur l'anglicisme, on a les hard skills qui vont s'opposer justement aux soft skills. Moi, ce que j'aime bien faire quand j'anime les ateliers, c'est de ramener un peu, encore une fois, au français, il y a des termes qu'on maîtrise et il y a des termes dont on a tous entendu parler à un moment ou à un autre, notamment quand on se rapproche de l'âge adulte et professionnel, si je puis dire. Moi, je parle d'un synonyme en fait. Compétence, une compétence, si on doit chercher des synonymes en français, on peut parler de faculté, on peut parler d'aptitude, on peut parler de capacité. Moi, il y a un terme que j'aime bien et qui permet justement d'introduire un peu la finesse ou la distinction, c'est le terme de savoir. Une compétence, c'est un savoir. En français, on entend pas mal parler de savoir, du savoir-faire, du savoir-être, du savoir-vivre. Donc, la question, ça va être comment est-ce que justement on distingue ces différentes choses et donc on va repartir de l'anglais cette fois pour dire qu'on a d'un côté ce qu'on appelle les hard skills qui vont être les compétences techniques. Les compétences techniques en français, c'est ce qu'on appelle un savoir-faire et un savoir-faire, ça s'utilise dans un contexte précis, un et un seul contexte. Si je dois vous prendre un exemple de compétence technique, réaliser un éclair au chocolat, réaliser un éclair au chocolat, ça va être une compétence technique, ça se fait dans un contexte précis et unique qui est réaliser une pâtisserie pour vendre une pâtisserie à des gens qui vont la déguster ensuite. Cette compétence technique, elle s'utilise encore une fois dans un et un seul contexte. C'est un savoir-faire. Par opposition, on va retrouver justement les soft skills et donc les savoirs, les autres, savoirs que j'ai pu évoquer tout à l'heure, à savoir le savoir-être, donc le comportement qu'on peut avoir et qui va être perçu par les autres. Le savoir-vivre, le savoir-vivre, c'est la manière qu'on va avoir d'interagir avec d'autres personnes et Job Ready a fait le choix de se greffer sur un référentiel universitaire européen qui s'appelle Hélène for Work, pour les plus pointilleux, et qui lui a trois familles, on vaut trois grandes familles de compétences. On a donc les compétences intrapersonnelles, le savoir-être, interpersonnelles, le savoir-vivre, et on a une dernière catégorie qui est tout ce qui tourne autour de la méthodologie de l'organisation, les capacités analytiques, donc tout ce qui va être analyse de l'information, problématisation, justement synthèse de l'information, voilà, tous ces aspects, entre guillemets, méthodologie au sens large et qui là vont apporter en fait des compétences qui sont justement ce qu'on va appeler transverses, c'est-à-dire que c'est des compétences qui s'utilisent dans des contextes différents. Si je reviens sur mon exemple du pâtissier, le pâtissier, il a développé des compétences techniques qui vont s'utiliser seulement dans le cadre de la pâtisserie. En revanche, on peut imaginer qu'en termes de rigueur, la pâtisserie, il y a plein d'émissions en plus qui ont le vent en poupe aussi là-dessus en ce moment, mais voilà, la pâtisserie, on voit ou on sait, on apprend que c'est extrêmement technique parce qu'il faut respecter des temps extrêmement précis, des températures, etc. Donc, le pâtissier, il a nécessairement appris à avoir de la rigueur puisqu'il faut respecter justement les recettes, il faut respecter les températures, etc. On peut imaginer que le pâtissier, il a travaillé également une partie de créativité, c'est-à-dire qu'il va inventer des gâteaux ou il va retravailler des gâteaux d'une certaine manière, donc ça lui a permis de travailler sa créativité. On peut également parler d'organisation du temps de travail, d'organisation d'un plan de travail, on peut parler d'accueil du public, d'accueil de la clientèle, puisque dans certains cas, un pâtissier qui soit apprenti, encore une fois ou autre, peu importe, il va peut-être être amené à travailler en équipe, déjà ça aussi, puisqu'il ne va peut-être pas être tout seul dans son laboratoire, il va être amené à accueillir du public, à être à l'écoute de sa clientèle pour être capable de la conseiller et de lui répondre à ses attentes. Il va avoir également toute la partie de langage non-verbal, puisqu'il faut avoir le sourire, enfin le fameux sourire dont on parle tout le temps, mais l'attitude, etc. Donc tout ça, ce sont des compétences qu'il aura développées autour de sa compétence technique et ce sont des compétences que cette personne va pouvoir transposer dans un autre domaine. Imaginons du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, mais en tout cas au cours de son expérience, la personne se dit, mais finalement, moi ce n'est pas la pâtisserie, c'est les bénisteries, finalement ce n'est pas la pâtisserie, c'est l'informatique, enfin peu importe, elle veut changer de voie, elle n'aura pas les fameuses hard skills, les fameuses compétences techniques, d'accord ? Celle-là, elle ne les aura pas pour changer de domaine. En revanche, elle aura toutes ces compétences techniques que je viens un peu de présenter, qui sont encore une fois des exemples parmi un référentiel de 45 compétences qu'on vous propose sur jobready.fr, mais donc elle va pouvoir les piocher dans ces compétences-là et les mettre en avant pour derrière faciliter justement sa reconversion, sa réorientation auprès des recruteurs ou des décideurs en disant, je n'ai pas les compétences techniques, maintenant, j'ai travaillé ma créativité, ma rigueur, mon non-verbal, ma communication orale, toutes ces choses-là qui font que je vais pouvoir transcender ou en tout cas dépasser ce manque de connaissances techniques pour pouvoir m'adapter, monter en compétences et vous apporter bien d'autres choses que uniquement le savoir-faire. D'accord. Justement, ça rejoint un petit peu ma question suivante. C'est à quoi servent ces soft skills justement quand on rencontre un recruteur ? Pourquoi est-ce qu'elles sont importantes pour un recruteur, notamment aujourd'hui ? Est-ce qu'il va vraiment s'attacher à regarder ces fameuses soft skills ? Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'il faut les valoriser ? Alors, soyons très honnêtes, on est en France, on parle du marché du travail français. Le premier critère de recrutement en France, ça reste la compétence technique, donc le diplôme en général et une expérience qui est en phase avec le diplôme et avec le poste qu'on vise. D'accord ? Maintenant, cette tendance justement, enfin, en tout cas, cette croyance, elle évolue, elle évolue toujours plus et il y a un grand nombre d'études qui viennent justement un peu perturber la donne, notamment les études qui expliquent que la moitié des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. En tout cas, une grande partie des métiers du futur n'existent pas aujourd'hui, donc les compétences techniques qu'il y a derrière, on ne les connaît pas nécessairement et tout l'enjeu, ce sera d'être capable de s'adapter. Aujourd'hui, on entend tous dire que le changement est devenu permanent et qu'il y a d'autres études qui viennent compléter un peu cette approche en disant que la durée de vie d'une compétence technique qui était d'une quinzaine d'années dans les années 80 diminue de plus en plus. Aujourd'hui, on estime la durée de vie d'une compétence technique à environ 4 ans. Je continue de faire mon oiseau de mauvaise augure. On est aussi dans un monde de plus en plus technologique et aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui permettent de remplacer les humains sur les aspects techniques sur lesquels, je reste sur mon exemple d'un pâtissier, même si on peut imaginer qu'un robot qui fera de la pâtisserie n'existe pas. Mais si on reste un peu sur l'idée de se dire si on demande à un pâtissier de réaliser 10 éclairs au chocolat parfait face à un robot, il y a des chances de s'en sortir. S'il faut en réaliser 10 000, ça va devenir plus compliqué. Donc, tout ça pour dire que les fameuses soft skills ou les compétences transversales sont en train de prendre de plus en plus d'importance à tel point que dans une enquête de Pôle emploi de 2018, il apparaît que les soft skills sont devenus le deuxième critère de recrutement des employeurs. D'accord ? Autrement dit, à compétences techniques équivalentes, à diplômes équivalents entre deux candidats, le recruteur va aller chercher quelles sont les expériences complémentaires que cette personne peut avoir et la capacité qu'elle aura eue à en tirer des compétences qui vont l'intéresser, elle, dans la suite ou dans une collaboration professionnelle. D'accord ? Il y a également des retours, là c'est une enquête LinkedIn que je vais citer mais qui disent que selon les cadres et notamment selon les cadres du recrutement, 90% des échecs en termes de recrutement portent justement sur les fameuses soft skills et c'est donc bien sur cet aspect-là qu'on va pouvoir compenser parfois un manque au niveau technique. Maintenant, je rajoute une dernière petite chose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus entendre dans ce que je dis que si vous n'avez pas le diplôme ou si vous n'avez pas l'expérience qu'il faut, vous n'avez aucune chance. Au contraire, on en parlera peut-être un tout petit peu après avec Céline, mais il existe des moyens pour essayer justement d'atténuer le manque parfois de compétences techniques ou le manque de diplômes purs et durs pour dire en fait j'ai peut-être pas exactement le diplôme que vous attendez, j'ai peut-être pas exactement l'expérience que vous voulez. Maintenant, je suis capable de vous parler de moi ou de vous présenter mon profil et mes expériences de telle manière que ça va vous donner envie de me laisser ma chance parce que j'ai été capable justement d'analyser mes choix, d'analyser mes réussites et mes échecs et d'en tirer des leçons qui vont être utiles pour la suite. D'autant que je fais un peu le lien sur la suite justement, ça va être le cas de beaucoup de jeunes qui sont en recherche de jobs d'été qui vont rentrer dans une première démarche de recherche d'emploi et qui souvent n'ont aucune expérience ou en tout cas n'ont aucune expérience professionnelle et donc qui vont souvent venir nous voir en nous disant mais j'ai rien à mettre sur mon CV, du coup, je ne vais pas trouver de job. Voilà, alors qu'on sait que majoritairement les jobs d'été sont aussi des emplois non qualifiés qui ne demandent pas forcément des compétences techniques. Donc, dans ce cas-là, quel conseil tu pourrais donner à un jeune justement pour qu'il puisse valoriser ses fameuses compétences transversales sur sa candidature dans le cadre d'une recherche de job ou même simplement d'une sélection vers une formation ou des choses comme ça aussi qui peuvent, qui pourraient jouer en sa faveur. Tout à fait. Mon premier conseil, c'est ayez confiance en vous. Encore une fois, vous avez vécu des choses, vous avez vécu des expériences qui vous ont nécessairement appris des choses dans la vie. La difficulté, c'est parfois de dépasser un peu la croyance qu'on a soi-même, de se dire mais en fait, ça, je ne vais pas en parler parce qu'en fait, en face, ça ne l'intéresse pas. Je reviens un peu sur la définition des compétences transversales. Les compétences transversales, elles s'acquièrent dans toutes les expériences de vie, que ce soit des expériences personnelles, vous avez appris la guitare tout seul, vous êtes formé la pâtisserie parce que les émissions vous en donnaient envie par exemple, vous avez voulu apprendre une langue étrangère, vous avez fait quelque chose par vous-même, ça vous a appris un apprentissage individuel, encore une fois, de la rigueur, de l'organisation, etc. Donc, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Nous, on part du principe que les compétences transversales, elles s'acquièrent à travers les expériences personnelles, les expériences académiques ou scolaires, les expériences professionnelles, mais également tout ce qui va être expériences de vie propre. Vous avez été en charge pendant une année ou deux années, peut-être même pendant tout votre lycée, c'était vous qui allait récupérer votre petit frère ou votre petite sœur au collège. Vous étiez en charge de le ramener à la maison, de lui faire son goûter, de lui faire faire ses devoirs, de le doucher, etc. parce que vos parents rentraient tard ou autre. Ça vous a appris, c'est une expérience de vie assez forte, qui vous a appris un certain nombre de responsabilités, de la ponctualité, de la rigueur, de la pédagogie, de l'écoute active pour être capable de vous adapter aussi à l'état d'esprit ou en tout cas à la personne que vous avez accompagnée dans ces cadres-là. C'est ne pas se mettre de barrières en se disant en fait, telle expérience, elle a été importante pour moi, mais en face, il ne va pas comprendre. Partez du principe qu'encore une fois, vous avez des choses à raconter. Moi, j'aime bien aussi partir, il y a une statistique que j'ai découverte en arrivant chez Article 1 qui m'a beaucoup plu et qui est en opposition avec le discours entre guillemets ambiant qui a priori est millénaire. De toute manière, les jeunes, les nouvelles générations, ils n'ont pas envie, ils sont flémards, etc. A priori, c'est millénaire, ça date déjà de l'Antiquité, mais il y a des enquêtes, il y a une enquête, je n'ai plus la source en tête, mais qui dit que l'engagement bénévole et citoyen des jeunes de 15 à 30 ans a augmenté de plus de 30% depuis 2010. C'est bien la preuve, au contraire, qu'il y a une conscience citoyenne, civique, collective, solidaire qui existe chez les jeunes et qui font que certains d'entre vous, encore une fois, se sont engagés ou en tout cas, ont fait des choix, encore une fois, des choix d'études ou de ne pas faire d'études, des choix professionnels ou autres ou des choix personnels qui sont forts et qui révèlent des choses, encore une fois, sur votre expérience, sur votre profil et sur votre capacité à aller de l'avant. Je reviens un peu sur ce que je disais juste avant en vous disant que j'allais faire le lien, même si c'est un peu compliqué de le faire de manière complètement théorique et sans support. Maintenant, aujourd'hui, dans un CV, par exemple, il y a ce qu'on appelle un petit à propos. Avoir un petit paragraphe qui parle de soi pour introduire le CV, je pourrais même faire, je ne sais pas si on pourra avoir des réponses, mais la question un peu piège, ce serait de dire, à votre avis, quel est le temps moyen passé par un recruteur sur un CV pour la première fois ? C'est-à-dire un recruteur qui reçoit un CV pour la première fois, combien de temps ? En moyenne, il passe dessus. Céline, peut-être que toi tu as une idée. Est-ce qu'on est plus proche des 10 secondes, des 30 secondes ou d'une minute ? Non, non, on est proche des 10 secondes, oui, en dessous même. La moyenne, elle est en dessous des 10 secondes. En gros, dites-vous que le CV qui est quand même le sésame ou en tout cas la porte d'entrée sur énormément de situations aujourd'hui puisque à mon époque, Parcoursup n'existait pas. À mon époque, il n'y avait pas de CV à faire pour aller postuler dans des formations supérieures ou autres. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, le CV reste le sésame. Maintenant, comme on vient de vous le dire, moins de 10 secondes en moyenne. Donc, autrement dit, quand un recruteur ou quand une personne va avoir votre CV sous les yeux, à partir du moment où il va commencer à le lire, vous avez 10 secondes pour faire en sorte que son regard reste accroché et se dise OK, ce CV, je vais le mettre dans la pile des CV que je retiens et sur lesquels je reviendrai plus longuement ou plus tard. Par rapport à ça, soit on revient un peu au sujet de départ. Soit vous avez les compétences techniques, vous avez le diplôme, etc. qui va bien. Votre CV, normalement, il devrait se faire une place. Quand en revanche, on postule sur un job d'été, quand on postule sur des jobs sur lesquels on n'a pas forcément ou des situations sur lesquelles on n'a pas forcément l'expérience ou le diplôme, qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir à attirer l'œil du recruteur ? Pour nous, chez Job Ready, notre conseil, c'est justement de mettre en avant peut-être un petit paragraphe, un mini-paragraphe, un à-propos de deux, trois phrases qui expliquent qui vous êtes, ce que vous cherchez, ce que vous aimez et dessous, d'avoir justement les compétences transverses qui vont permettre de dire aux recruteurs « Tiens, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va faire… » Bon, classique, on est tous plus ou moins passés par là, mais de la mise en rayon. Moi, j'ai fait de la mise en rayon. J'ai fait des petits jobs en plus ou moins plus fait. Tout ce qui est moins fait. De la mise en rayon. Si vous êtes capable de dire que vous êtes assez bon sur la gestion, sur la réactivité, que vous êtes justement bon sur l'analyse de l'information, sur une forme de communication visuelle peut-être, sur la manière d'organiser les produits sur un rayonnement, sur une tête de gondole ou autre, c'est des choses où le recruteur va se dire « Tiens, lui, peut-être que je vais lui donner sa chance puisqu'il a l'air d'être conscient des capacités que j'attends d'une personne même si je ne m'attends pas à trouver quelqu'un qui est un spécialiste de la mise en rayon. C'est en fait que ça existe. » Ok, donc on entend bien que c'est important pour les jeunes de faire valoir l'ensemble de leurs expériences, qu'une expérience n'est pas forcément une expérience salariée, mais une expérience de vie, que ça leur permet de mettre en avant justement ces fameuses compétences transversales qu'ils vont pouvoir un peu mettre en lumière. Mais c'est compliqué, notamment pour les plus jeunes, mais même pour toute personne de prendre du recul sur ces compétences, même techniques quelquefois, mais comme tu dis, elles sont peut-être plus facilement identifiables, mais les compétences transversales et les soft skills, comment est-ce qu'on peut aider justement les plus jeunes à les identifier ? Alors, on a les accompagnements effectivement qui peuvent le faire, mais je crois que tu as un certain nombre d'outils ou de conseils à donner aux jeunes là-dessus. Et comment est-ce que tu peux vous parler ? Oui, tout à fait. Donc, le dispositif JobReady par l'association Article 1, en fait, correspond à un programme qui est destiné justement à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en s'appuyant sur essentiellement une plateforme en accès libre. Cette plateforme, elle s'appelle JobReady.fr Donc, Job comme un Job en anglais, Ready, on reste sur l'anglicisme. JobReady comme prêt à l'emploi, donc J-O-B-R-E-A-D-Y.fr Cette plateforme est en accès libre et vous permet, une fois que vous avez créé un compte, d'interagir avec un chatbot. Aujourd'hui, on est à priori tous plus ou moins maintenant familier avec les chatbots, donc c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle qui en fait va vous poser des questions, va vous demander de choisir une expérience. Vous choisissez, est-ce que c'est un voyage scolaire, est-ce que c'est délégué de classe, est-ce que c'est du babysitting, est-ce que c'est de la manutention, ce que vous voulez. L'idée, justement, c'est de raconter. Donc, le chatbot va vous poser des questions pour savoir dans quel contexte vous étiez, avec qui vous étiez en interaction, quelles étaient les missions que vous aviez à réaliser. Vous avez très peu de choses à rédiger. On a essayé d'intégrer justement tous les schémas possibles de métiers, de tâches qui relèvent de chaque métier, des contextes qui peuvent correspondre, etc. Au bout de 5 à 6 minutes d'interaction avec le chatbot, à la fin, l'intelligence artificielle vous dit, d'après ce que tu m'as raconté, moi, je te pousse les fameuses compétences transversales. Pour moi, tu as fait preuve d'empathie, d'écoute active, de gestion de groupe, de coordination de groupe. Bref, vous allez choisir justement, il va vous les présenter en analysant ce que vous allez lui raconter. Et l'étape suivante, ce n'est pas juste de se dire, Job Ready me l'a dit, donc c'est gagné. Une fois que vous avez identifié ces compétences transversales, vous avez derrière un petit questionnaire d'auto-évaluation pour justement vous poser des questions sur les comportements qui correspondent à ces compétences transverses, qui sont également les comportements que vont attendre les recruteurs ou les responsables de formation de la part des jeunes qui vont recruter. Maintenant, l'idée justement, c'est de vous inscrire sur Job Ready et moi, je vous invite vraiment à raconter plusieurs expériences puisque non seulement l'intelligence artificielle va vous aider à identifier les compétences à travers chaque expérience, mais elle va également vous permettre de synthétiser l'ensemble de ces informations et de valoriser votre profil d'une manière générale. J'imagine que parmi ceux qui nous écoutent, un grand nombre d'entre vous ont déjà passé des entretiens d'embauche. Si ce n'est pas le cas, vous allez découvrir cette joie bientôt et la joie également de devoir répondre à la question très classique, parlez-moi de vos qualités. Est-ce que vous pouvez me citer vos trois qualités ? Qu'est-ce qu'on répond dans ces cas-là ? Est-ce qu'on répond, moi en fait, je suis drôle depuis que je suis petit parce que mes parents et mes copains me le disent ? Non, ça ne marche pas trop. On ne va pas pouvoir dire en fait, c'est mon talent, je suis comme ça, etc. C'est bien justement la capacité que vous allez avoir de dire, moi, ma qualité numéro un, c'est l'écoute active. D'accord ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Justement, la plateforme va vous permettre de faire le lien entre vos qualités et les expériences qui vous auront permis de les développer ou à l'inverse, quand un recruteur va vous dire, ok, parlez-moi de telle expérience, de votre expérience de bac pro pâtissier et derrière ce que vous avez fait, la plateforme va vous permettre de résumer justement, d'aller retrouver les informations que vous lui aurez présentées au chatbot en discutant de votre expérience de pâtissier et vous serez capable de dire, ok, cette expérience de pâtissier, je peux en parler en disant, voilà les tâches que j'ai réalisées grâce à Job Ready qui m'a aidé à les lister et voilà les compétences que ça m'a apportées, que ça m'a permis de développer avec les comportements qui correspondent derrière. Ok, super. Donc, en fait, clairement, c'est à identifier ces soft skills, je commence à bafouiller, c'est la fin de journée, mais aussi à les formuler finalement, à savoir mieux les identifier, mieux les formuler, mieux en parler et pouvoir donc les mettre ensuite sur un CV ou aider à mieux se présenter justement à un employeur par exemple. Et même un petit peu plus que ça, pardon, juste ça permet de les identifier, de les valoriser, d'apprendre à en parler, d'apprendre à creuser le sujet et ça vous permet également pour peut-être les compétences sur lesquelles vous êtes moins à l'aise d'aller chercher justement un peu d'informations. Enfin, il y a les deux aspects, c'est-à-dire à la fois d'accentuer vos points forts. Vraiment, moi je reviens sur, enfin, un dernier petit conseil par rapport à un CV ou une candidature, nous on part du principe souvent qu'il faut choisir six soft skills. Au-delà, ça devient trop compliqué. Sur ces six-là, moi je vous conseille d'en choisir trois qui sont vraiment vos points forts, vos points de plaisir qui correspondent à votre personnalité et à qui vous êtes et qui sont des choses sur lesquelles entre guillemets ce n'est pas négociable. Et d'en choisir trois autres en revanche qui vous correspondent plus ou moins mais qui vont vous permettre de faire le lien avec ce qu'attend la personne en face de vous. Et ces fameuses trois compétences, soit vous êtes assez à l'aise dessus et tant mieux, soit peut-être que vous n'êtes pas forcément super à l'aise dessus et à ce moment-là, la plateforme, donc le site internet jobready.fr va vous permettre d'aller chercher de l'information puisqu'on a déjà regroupé, on a déjà filtré un certain nombre d'informations, d'articles, de vidéos qui vous permettent de creuser le sujet qui vous intéresse. Ok, super. C'est très clair. Je vais te poser juste une dernière question. C'est si tu devais donner peut-être un dernier conseil aux jeunes qui sont en pleine recherche de job d'été ou qui vont bientôt rentrer sur un job. Est-ce que tu as quelques petites astuces ou des petits conseils qui sont en plus ? Je reviendrai, alors je rebondis du coup, je renvoie à ce que je viens de dire sur les six compétences à mettre en avant sur un CV ou dans un entretien. Maintenant, je reviendrai plutôt mon petit conseil si je peux me permettre, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est à ayez confiance en vous et soyez vous-même. C'est peut-être même le plus difficile d'ailleurs, c'est d'apprendre à se connaître, être capable de se connaître soi-même, de savoir qui on est et avec qui on est prêt à travailler notamment. Moi, j'aime bien faire l'analogie avec l'amour en fait ou pas. Attendez, vous avez un coucou, tu fais coucou. Voilà, ma fille qui vient rentrer de la crèche. Pardon. Donc oui, moi j'aime bien faire, en fait, j'aime beaucoup faire le lien après, je ne sais pas s'il est pertinent ou pas pour vous, avec donc le fait de choisir un partenaire, choisir un ou une partenaire bien entendu, qui est de se dire c'est le même principe quand on va chercher une formation, quand on va chercher un job, que ce soit un job d'été ou pas d'ailleurs. Il y a quand même une grande importance sur l'aspect feeling. Si vous en faites trop pour essayer de plaire à l'autre et de le convaincre que vous êtes la bonne personne pour elle, ça risque de se retourner contre vous après coup. Je reste sur mon analogie avec le couple. Si on fait trop pour plaire à quelqu'un, qu'on arrive enfin à le séduire et à être avec lui, si derrière, en fait, on est obligé de jouer un personnage pour continuer à lui plaire, ça risque de craquer à un moment. Donc pour moi, l'analogie, elle est vraiment là-dessus, c'est-à-dire que en un, il faut savoir qui on est et ce qu'on veut, ce qui n'est pas toujours évident et en deux, être capable de se dire en fait, si en face de moi, je n'ai pas le feeling, ça n'a pas l'air de le faire, que ce soit de votre choix d'ailleurs ou de la personne en face de vous, c'est probablement que ce n'était pas le bon. Donc ce n'est pas grave. Continuez à avoir confiance en vous, à bien savoir qui vous voulez être, à être cohérent avec vous-même et ça marchera par la suite. Ok, très bien, belle analogie en tout cas. Écoute, je vais te remercier Yanis pour tous ces bons conseils, ces petites astuces et les éclaircissements sur les soft skills parce que je crois qu'on en avait tous besoin. En tout cas, on peut te retrouver très prochainement sur un atelier en ligne qui est proposé dans le cadre de l'opération de job d'été. Donc notez bien le prochain atelier des clics soft skills où vous aurez le plaisir de retrouver Yanis se déroulera le 3 juin à 14h30 en ligne. Vous pouvez vous inscrire directement sur la plateforme à partir du site Infojeune Lyon. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en nombre et puis d'autres ateliers aussi se déroulent cette fois-ci en présentiel. Donc le prochain dans le réseau d'informations jeunesse sera le 28 mai à 17h à Montchat à Lyon 3e. Et puis vous pouvez retrouver aussi toutes les actions de l'ensemble du réseau d'informations jeunesse en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de nous. La programmation de job d'été continue encore jusqu'à mi-juin à peu près. Et puis vous pouvez nous solliciter quand vous le souhaitez. Le réseau IJ est ouvert non-stop pour vous. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour nous poser des questions sur votre recherche de job ou sur plein d'autres choses puisque nous sommes ouverts à tout ce qui peut vous toucher dans votre vie quotidienne. On va se dire au revoir et vous remercie aussi d'être là sur les lives sachant que cette vidéo a été enregistrée et qu'elle sera donc à disposition sur nos réseaux et sur nos sites internet. Donc n'hésitez pas à revenir l'écouter à l'échanger à la transmettre et le prochain live donc c'est jeudi prochain à 17h30 et cette fois-ci ce sera sûrement à live malheureusement enregistré mais ce sera d'autant plus quand même très intéressant puisqu'on va parler plutôt du cadre légal et aussi un petit zoom sur les jobs ubérisés donc puisqu'on a nombreux jeunes aussi qui sont amenés à faire ce type de job donc un peu comprendre comment tout ça fonctionne comment est-ce que on est protégé dans ce cadre-là quels sont nos droits quand on fait un job d'été qu'il soit Uber ou pas donc on aura la chance d'accueillir l'URSSAF pour répondre à toutes ces questions donc je remercie de nouveau Yanis et puis bonne soirée à tous et puis à très vite sur les réseaux Infojeune merci c'est parti Sous-titrage ST' 501